C'est à partir de cette image, et de cette image seulement, que l'association Paysages de France a donc décerné le titre de ville moche à Minier-aux-Ances. En cause, les panneaux publicitaires beaucoup trop voyants et surtout bien trop nombreux. Tous les panneaux, c'est pas chouette chouette quoi. Mais bon j'y viens très peu alors ça me dérange pas beaucoup. Mais des panneaux publicitaires en entrée de ville, c'est le lot commun à toutes les agglomérations françaises. Un fléau esthétique difficile à combattre, de l'aveu même de la maire de Minier-aux-Ances. De fait c'est pas très beau, mais ce n'est pas la commune. C'est un bout d'avenue moche pour une commune jolie en fait. C'est une réalité, il y a trop de panneaux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le cadre que nous avons pour agir n'est pas suffisant pour interdire, limiter. Sauf que pour Paysages de France, la laideur des entrées de ville façon Minier-aux-Ances, c'est avant tout le reflet d'une inégalité territoriale. En France, vous avez des centres-villes qui sont parfois protégés, voire choyés, bichonnés, ravalés, tout ce qu'on voudrait, etc. avec des fleurs dans tous les coins. Et puis vous vous éloignez un peu du centre, ça devient un véritable dépotoir. Et dans certains quartiers périphériques, c'est carrément des poubelles publicitaires, dans les zones d'activité, le long des axes commerciaux, dans les quartiers dits populaires. Malgré une politique de limitation, voire d'interdiction des 4x3 dans plusieurs lieux de la commune, Minier-aux-Ances doit donc subir cette mauvaise publicité, qui n'est pourtant cette fois sur aucun panneau.